C'est ainsi que la boisson vient du ciel. Utilisez des bouteilles de vin cher pour se baigner. Commencez à tremper votre corps dans l'alcool. Puis saupoudrez de sel sur la piscine. Léchez d'abord un morceau de sel, puis buvez une gorgée de vin. Pourquoi donc ? Ce type est le dernier homme sur Terre. En 2020, le monde explose avec une menace virale. Tout le monde est mort. Seul Phil est encore en vie. Car pour savoir si quelqu'un était encore en vie, il a fait le tour. Utilisez 8 langues pour rechercher. Mais toujours personne. Quoi qu'il en soit, il a écrit son nom vivant sur le tableau d'affichage au bord de la route. Il a trouvé une villa au bord de la route pour y vivre. Expansive painting. Dinosaure fossile. Il y a aussi deux prix zéro scar d'artistes célèbres. Tous sont devenus des décorations de sa maison. Il a fait semblant d'être un voleur. Va voler de la nourriture au supermarché. Même s'il était seul, il était très heureux. Des bouteilles de vin cher et des nous instantanés. Une gorgée coûte 400 dollars. Phil ne se maltraite pas. Créez vos propres derniers jeux. Le bowling normal n'est pas amusant. Il l'a remplacé par un aquarium. Targez la boule de bowling dans la voiture et freinez rapidement. Ensuite, plus vous jouez, plus vous l'aimez. Puis il a utilisé la voiture pour jouer. À gauche, à gauche, à gauche. Touché, touché. Ces jours heureux et tranquilles ont duré près d'un an. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Phil. Il ne pouvait s'empêcher de se remémorer le passé. Avec des êtres chers autour et des câlins chaleureux. Mais maintenant, il ne peut que se souhaiter un joyeux anniversaire. Triste, solitaire, ennuyeuse. Phil a commencé à maudire Dieu. A-t-il déclaré « Je peux encore m'amuser tout seul ». Cinq mois plus tard, Phil est devenu minable. Le manoir est devenu un tas d'ordures. La piscine est un puisard. Une vie heureuse seule s'est transformée en cauchemar. Il était vraiment seul. Imité dans le film, seul sur une île déserte, pas un visage humain sur le ballon. Leur parler tous les jours. Voir une vieille femme dans un magazine, c'est aussi beau. Bien qu'il ait le monde entier, il est seul. Car il manque de femmes. Il se souvint soudain avoir vu un mannequin sur le bord de la route. Alors il a pris l'initiative de venir parler. Brisa négligeamment le bras de l'adversaire. Toutes les illusions disparaissent en un clin d'œil. Il s'est finalement ennuyé. Il pense à la mort. Écrivez votre nom sur une pierre tombale sur un gros rocher. Il était sur le point de percuter une voiture et de se suicider. Mais au dernier moment, il a freiné. Parce qu'il a vu la fumée du poêle à proximité. Cela signifie également qu'il y a encore des gens en vie. Il a rapidement couru là-bas. En effet découvert des traces d'activités humaines. À ce moment, une voix de femme s'éleva. Phil l'a entendue et s'est immédiatement évanouie sur place. Phil se réveille de son coma. Devant ses yeux apparu une très belle sœur. Ce visage, ce corps. Elle est exactement le type de fille de ses rêves. En tant que dernier homme et femme au monde, ils doivent assumer la responsabilité de maintenir la race humaine. Les deux avaient de bonnes raisons. Mais cette fois, les choses ont petit à petit un peu mal tourné. Donc la beauté à l'instant n'était qu'une illusion de Phil. C'est la dernière femme sur Terre. Après avoir animé Phil, elle l'a vue avec une silhouette délinquante tenant son soutien-gorge. Alors elle a immédiatement sorti son arme. Lève ta main. D'accord. Levez la main rapidement. Donne-le-moi. Ok ok. Non. Mettez-le à terre pour moi. C'est dégoûtant. Il lui a fallu du temps pour expliquer. Après avoir dissipé le malentendu, les deux se sont officiellement présentés. Phil Miller. Dernier homme sur Terre. Carole Pilbazian. La dernière femme sur Terre. Bien que loin de ce qu'il espérait. Mais Phil a également dû accepter. C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui vivre. Phil pensait à l'origine qu'avec les femmes, la vie serait belle. Mais qui aurait pensé que c'était le début d'un cauchemar. Carole et Phil sont deux personnes complètement différentes. Même si c'est la fin du monde, elle respecte toujours toutes les règles. En traversant l'intersection, elle a quand même arrêté la voiture pour observer puis est passé. En allant au magasin, vous devez également garer votre voiture au bon endroit. La maison de Phil était pleine d'ordures, elle ne pouvait pas le supporter et a commencé à la nettoyer. Tu as gâché la vie de Phil. Phil est en colère. Il l'a définitivement reconduite en banlieue. Mais le lendemain, Carole est de nouveau apparue à sa porte. Elle emménage dans un complexe d'appartement. Elle a exprimé son intention d'épouser Phil. Assumé la responsabilité de maintenir la race. Mais le lait Phil est arrogant. Je ne veux pas offenser. Même la dernière femme que je n'aime pas. En fait, Carole n'aimait pas Phil non plus. Mais son sens des responsabilités l'a rendu déterminé à perpétuer la course. Par conséquent, elle a également utilisé les tomates qu'elle a cultivées pour séduire Phil. Phil fait semblant de dire qu'il n'aime pas manger. À minuit, il s'est faufilé dans le jardin pour cueillir des tomates à manger. Car cela fait plus d'un an qu'il n'a pas mangé de fruits frais. Le lendemain, Carole est venue à la maison pour demander. Phil a dit « Ça n'a rien à voir avec moi ». Mais la tomate sur sa barbe dénonçait son comportement. À ce stade, Phil découvre que Carole s'est blessée à la jambe. Maintenant que les tomates sont parties, l'eau est également sortie. Elle a également commencé à enfreindre les règles. Apprend à la manière de Phil, va aux toilettes dans la baignoire. En voyant Carole déprimé, le potager en ruine, il se sentit un peu coupable au fond de lui. Il ramassa l'équipement pour trouver le réservoir d'eau de la ville. Enfin connecté la conduite d'eau pour arroser le potager. Carole a été très touchée. Elle a invité Phil à dîner avec elle ce soir. Au cours de la conversation, les sentiments des deux se sont progressivement améliorés. Carole parle de perpétuer la course. Phil a accepté, il a parlé de la douche puis est parti. Mais une phrase de Carole le fit immédiatement repenser. « Si je ne me marie pas, je n'aurai pas d'enfant avec toi. C'est le premier bébé au monde. » Phil s'est immédiatement retourné après avoir entendu cela. Maintenant, cette question n'est plus importante. « Je ne serai pas d'accord. » Mais quelques secondes plus tard, il se gifla au visage. « Maintenant, il doit choisir. » « D'accord. Nous nous marions. » dit Phil pour se convaincre. Après tout, il n'y a personne d'autre dans ce monde. Le mariage n'est qu'une formalité. Cependant, Carole a pris ce mariage très au sérieux. Elle a soigneusement tout préparé. Et Phil a juste besoin de trouver une bague. Mais il ne s'en soucie pas du tout. Le jour du mariage, il est temps de donner l'alliance. Phil vient d'admettre qu'il n'a pas d'alliance. Carole se met en colère et s'en va. « Je ne veux plus me marier. Les gens comme vous devraient vivre seul pour le reste de leur vie. » Ce n'est que lorsque Phil est entré dans la maison qu'il a compris la sincérité. Alors il s'est excusé sincèrement. Il l'a emmené à la bijouterie. Casser le comptoir en verre, choisir un tas d'anneaux pour elle. Afin que le nouveau mariage puisse continuer à être accompli. Après cela, les deux ont immédiatement commencé un plan pour maintenir la race. Je ne sais pas quel mot utiliser pour décrire ce son. Même lui-même ne savait pas ce qui s'était passé la nuit dernière. Bref, après s'être mariée, Carole s'est progressivement adaptée au rythme de vie de Phil. Phil a aussi progressivement accepté Carole. Deux personnes jouent au ballon dans la maison, puis continuaient dans la rue. Mais ce qui s'est passé ensuite était une surprise. Ce jour-là, deux conducteurs sur la route ont accidentellement heurté une autre voiture. Phil est sorti de la voiture sous le choc. Existe-t-il une troisième personne au monde ? À ce moment, une belle fille blonde est sortie de la voiture. Phil sent mille sentiments mitigés. Il est abasourdi. Soudain, il ne restait plus que trois personnes dans le monde. Un homme et deux femmes. Je pense qu'il devrait être heureux. Mais en fait, Phil n'était pas content. Car il y a quelques jours à peine, il s'est marié. Et Marie est le genre de personne qu'il aime. Phil découvre que Marie n'est pas seulement belle, mais a une façon très raisonnable de penser. Phil pensa en lui-même. Il n'a de toute façon pas de sentiments pour Carole. Il fit semblant d'inviter Marie chez lui pour le dîner. Mais c'est en fait pour l'autosatisfaction. Après plus d'un an de négligence, Phil a enfin retrouvé sa belle apparence. Salut tout le monde ! Après le rasage, Phil s'est préparé avec confiance à captiver Marie avec ce beau look. En conséquence, Carole et Marie n'ont pas pu se retenir. Au dîner, Phil vient de parler chaleureusement à Marie, ignorant complètement les sentiments de Carole. Cette nuit-là, Phil a refusé la demande de Carole de maintenir la civilisation humaine. Le lendemain, il a élaboré un plan. Attendant que Marie frappe à sa porte, il calcula le temps pour faire semblant de soulever frénétiquement des poids. Pour montrer chaque parcelle de graisse parfaite, il a dit à Marie d'attendre une minute. Laissez-moi finir cette leçon. Pas un seul n'en manque. Après cela, il a laissé une nouvelle voiture prête. Comme cadeau d'excuse à Marie. Carole était en colère quand elle l'a vue. Pour garder Carole tranquille et faire semblant d'être un homme bon, Phil a fait des réparations partout. À ce moment, Marie est venue les inviter tous les deux chez elle pour prendre un verre. Phil, bien sûr, n'a rien dit à Carole, mais est allée seule chez Marie. Il a beaucoup de pensées qui lui passent par la tête en ce moment. Après avoir bu quelques verres de vin, une personne froide comme Marie a commencé à se confier. Après avoir passé un an à vivre seule, elle se sentait extrêmement seule. Ce dont elle a le plus besoin en ce moment, c'est d'un homme. Phil savait que l'occasion était venue. Il écouta en déboutonnant sa chemise. Mais maintenant Marie parla à nouveau. Je suis tellement malchanceux. Il ne reste qu'un seul homme qui est également marié. Phil a ri en entendant cela. Il a dit à Marie d'attendre. Maintenant, il rentrera chez lui et divorcera de Carole. Quand il est rentré à la maison, il a vu Carole faire attentivement une couronne de ses propres mains. Ci-dessus, un dessin de deux personnes prenant une photo ensemble. Voyant cela, Phil ne pouvait pas le supporter. Il ne peut pas prononcer le mot divorce. Même s'il ne restait plus que trois personnes sur Terre, toutes les règles ont vite cessé d'exister. Mais le mariage, l'une des choses représentatives de la civilisation, est toujours contraignante. C'est aussi un bon point dans ce film. Il y a quatre parties au total. Chaque partie est très intéressante et drôle. Au fur et à mesure que l'histoire avance, il y aura plus de personnages. Quand sur Terre il ne restait plus que Phil, il n'était pas lié, alors il vivait comme un enfant. Mais l'excès de liberté le faisait aussi s'ennuyer. Jusqu'à l'arrivée de Carole apporte de nombreuses limites. Mais il se sent aussi heureux. Marie apparaît et rompt cet équilibre. Phil doit faire un choix. Les humains sont un animal social complexe. Merci d'aimer et de partager la publication. A la prochaine.